Pour dire la même chose que ce qu'on pouvait dire les doigts dans le nez dans le cinéma d'Audiard en 1960, aujourd'hui, on frise le tribunal toutes les semaines. Donc il y a une régression exponentielle de la liberté d'expression en France. Et c'est fait au nom, soi-disant, de la protection des minorités en danger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement on est dans une société de censure intégrale, mais c'est soi-disant pour notre bien. C'est-à-dire, c'est pour protéger des minorités qui n'ont jamais rien demandé d'ailleurs et dont on ne sait pas si elles existent vraiment, de la violence, comment dirais-je, d'un complot fasciste qui serait omniprésent. Alors ça va de Tim Seed qui va au tribunal parce qu'il a fait une plaisanterie sur les mongoliens. Bon, à Dieudonné, qui aujourd'hui ne peut pratiquement plus jouer. C'est-à-dire qu'il faudrait bientôt jouer sur le trottoir avec un mégaphone parce qu'on lui interdit de jouer ses spectacles alors qu'il y a une grosse demande. On est dans une société de censure intégrale et qui va même au-delà de la persécution de l'automobiliste où aujourd'hui on peut vous dire que vous êtes un criminel parce que vous roulez à 52 à l'heure au lieu de 50, là où de toute façon même rouler à 70 ne comporte aucun danger. On est dans une société intégralement policière et intégralement de censure. Mais qu'on a du mal à identifier parce que c'est une société de consommation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez dans notre société toute liberté de consommer. Voilà, donc c'est une société de liberté de consommer. Effectivement. Mais le reste, c'est très très encadré et très violemment. Je pense qu'au niveau de la vie quotidienne, la société française est 10 fois plus policière que la société syrienne. Il suffit d'y aller. À Damas, vous pouvez brûler les feux s'il n'y a pas de voiture. Un flic vous fera pas chier parce qu'il estime que vous êtes passé au rouge, mais que vous mettez personne en danger, il ne va pas vous siffler pour autant. Vous pouvez boire un coup aussi sur une bagnole à 2h du matin. Sur ce qu'on appelle la liberté au quotidien, la société française, et sur le modèle américain, puritain, anglo-saxon, est une société intégralement policière. Plus on va vers le sud et vers les pays, soi-disant, moins démocratiques, plus c'est cool, plus c'est facile, plus le bien-vivre est présent. Et par contre, on nous compense ça en disant oui, mais c'est une société où on défend les droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on se soucie du destin de deux dissidents tibétains. Mais ici et maintenant, essayez d'aller déjà filmer dans la rue, ce qu'on fait là dans la rue. Il y a un flic qui vient au bout de 5 minutes, vous n'avez pas le droit, demandez l'autorisation à la ville de Paris. Allez, sortez avec votre verre, asseyez-vous sur une bagnole. Flic, fumez une cigarette, fumez une cigarette. Vous pouvez être fermé, avoir des amendes énormes. Nous sommes dans une société qui, au nom de la défense des libertés, est devenue une société intégralement policière. C'est d'une perversité totale. Et on ne sait jamais qui demande ces libertés, soi-disant. Mais par contre, on voit bien que c'est une société d'interdits, société de judiciarisation, on peut aller au tribunal pour n'importe quoi, société d'amendes, de persécutions économiques. Donc la liberté que vous avez, c'est la liberté de vous lever le matin, de travailler comme employé de bureau et avec ce maigre argent que vous avez gagné, de faire les magasins le samedi. Là, il y a toute liberté, y compris pour acheter des cassettes porno, des vibromasseurs. Voilà. La liberté de la transgression sexuelle est en revanche parfaitement autorisée dans la mesure où elle débouche sur de la consommation et d'ailleurs, et pas sur de la sexualité réelle. Parce qu'essayer d'appliquer la liberté sexuelle dans le monde réel, c'est-à-dire en allant aborder une femme ou en proposant une partouze à la sortie de la messe, vous allez voir un peu ce qui vous arrive. Il faut retrouver directement au tribunal et en prison. Donc, liberté d'expression, zéro. Mais au lieu de dire que c'est une société totalitaire de domination, etc., c'est présenté au nom de la liberté pour le bien-être et soi-disant à la demande des citoyens. Ce qui est totalement faux. Ce n'est que des lobbies communautaires. Donc, on est une société policière incroyablement plus perverse et plus subtile que ce qu'était la société policière, par exemple, en URSS. En URSS, on voyait un mec qui lisait un prompteur avec un uniforme, avec marqué Pravda derrière. Tout le monde savait que c'était du bidon et toute la vie se passait ailleurs. Ici, comme c'est une hôtesse blonde qui joue les féministes et qu'elle a l'armichette avec un badge du Dalai Lama et un petit truc pour la journée de solidarité avec les gays, ça demande plus de culture de comprendre que ça revient au même. Ce qui veut dire que la société de propagande est finalement plus une société de liberté que la société de communication parce que la propagande, c'est très vite identifiable. Et donc, on sait, on éteint la télé, on fait autre chose. Alors que là, pour décrypter le mensonge dans ce qu'on appelle la communication, la transparence, les droits de l'homme, etc., ça demande une culture politique infiniment supérieure. Et la majorité des gens souffrent au quotidien parce qu'ils sont quand même judiciarisés, pénalisés, enfin, ils s'occupent des PV, des injonctions, des menaces. Simplement, quand on veut louer un appartement même, etc., il faut montrer des feuilles de salaire, des trucs d'assurance, des machins, quand on a un truc, il faut voir s'il n'y a pas des termines, des trucs, des réglementations infiniment plus contraignantes que dans aucun pays totalitaire qui a existé. Et tout ça, n'étant pas totalement identifié, les gens sont dans une espèce de souffrance, ils disent, c'est marrant, je suis dans une société de liberté totale et je souffre terriblement. Donc, il y a une vraie névrose de la non prise de conscience d'une société, en réalité, totalement policière. Donc, ça crée une souffrance qui est typique de la souffrance du mal non identifié. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont si malheureux en disant, c'est bizarre, je suis dans le paradis occidental de consommation, je devrais être totalement heureux, je souffre terriblement. Et c'est ça, la réalité quotidienne qui est un vrai sujet de cinéma, un vrai sujet de roman qui n'est d'ailleurs pas écrit et pas fait, parce que tout ça, c'est des arts aussi, ce sont des arts de collaboration et que le cinéma indépendant n'existe pratiquement plus ni la littérature indépendante. Mais ça serait un vrai sujet de montrer au quotidien, en prenant à France ses moyens, en quoi la société est une société entièrement policière et de répression et d'injonction. Et que la seule chose qu'il a le droit de faire, c'est de se lever le matin, d'aller bosser, de toucher un petit salaire et de le dépenser entièrement en consommation inutile, voire même parfois transgressive. Et que tout le reste, c'est entièrement sous contrôle policier. Et nous qui essayons d'être réellement libres, parce qu'on essaie simplement de maintenir le niveau de liberté qu'on avait à la fin des années 70, ça demande de ruser en permanence et puis ça passe par des condamnations, des violences, des souffrances. Il faut être terriblement rusé et organisé pour vivre au niveau de liberté, au niveau de liberté, de la liberté des années 70. Ça, c'est une certitude pour moi. L'exemple que nous donnent les banlieues, c'est qu'on n'a aucun mérite à respecter la loi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand je vous parle avec un policier, il vous dit c'est tellement difficile de faire payer un voyou de banlieue qu'on préfère s'acharner sur le français moyen que lui, on peut raqueter impunément parce qu'il est solvable et qu'il ne fuit pas. Moi, j'ai déjà des policiers qui m'ont dit ça. On m'a dit de toute façon, vous, on vous contrôle, on vous met une amende parce que vous vous arrêtez. Les mecs en scooter sans casque, on ne les siffle même plus parce que de toute façon, ils ne s'arrêtent pas. Donc, on ne s'humilie même pas et essaie de les attraper. Il y a aujourd'hui dans le système policier en plus, un système policier qui se tourne vers les classes moyennes blanches, françaises. Voilà, c'est-à-dire qu'on va raqueter ceux qui sont facilement raquettables. Et les délinquants, on n'y touche pas parce que c'est trop de boulot, c'est trop dangereux. Donc, on a une société policière qui en plus s'acharne sur les gens qui n'ont rien à se reprocher et sur les gens qui respectent la loi. Parce que choper un PV parce que vous avez roulé à 52 avec une voiture au lieu de 50 sur la voie express à 2h30 du matin, ça s'appelle du raquette. Et pendant ce temps, effectivement, il y a des types qui font des rodéos avec des voitures volées en banlieue. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, ça c'est l'éternité de la psychologie sociale, c'est qu'on a l'impression que ces gens-là nous vengent. Mais ce n'est pas une solution politique.